La limonade est apparue bien plus tôt que tu ne le penses. Et elle n'est pas originaire d'Occident. Elle ne vient pas non plus des principaux pays producteurs de citrons, la Chine, l'Inde ou la Birmanie. Les premières traces écrites à évoquer la limonade remontent à l'Égypte du XIIe siècle. On pense donc qu'elle est née là-bas et qu'elle s'est ensuite répandue dans le monde entier. Pourtant, les gens préparent la limonade différemment selon les pays. En Amérique du Nord et en Inde, elle est simplement faite de jus de citron, de sucre et d'eau. Dans les pays du Moyen-Orient, on y ajoute des feuilles de menthe écrasées. Au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la limonade est un soda pétillant au goût de citron vert ou de citron. La citronnade traditionnelle, au citron et au sucre, est exactement ce qu'il nous faut lors d'une chaude journée d'été. Et les chercheurs ont prouvé que ce type de boisson était effectivement désaltérant. L'acidité de la boisson stimule efficacement les glandes salivaires et est très rafraîchissante. Par ailleurs, aux États-Unis, le 20 août est la journée nationale de la limonade. Alors, n'oublie pas de marquer cette date dans ton calendrier, sait-on jamais ? La limonade rose, que nous aimons tous, trouve son origine dans tous les endroits, dans les cirques ambulants. Personne ne sait avec certitude quelle légende est la vraie. Mais voici deux histoires parmi les plus plausibles. Henry Allotte était un adolescent de Chicago qui s'était enfui de chez lui à la fin du 19e siècle pour rejoindre une troupe qui voyageait à travers le pays. Un jour, alors qu'il vendait de la limonade ordinaire au spectateur, il a accidentellement fait tomber plusieurs morceaux de bonbons rouges à la cannelle dans la cuve. Il y avait une énorme file de personnes qui attendaient pour acheter sa limonade et il n'a pas eu le temps d'en préparer une nouvelle. Il a donc continué à vendre la limonade telle qu'elle. Ce fut un franc succès et la boisson a très vite été épuisée. Mais il y a une autre histoire. Et elle est bien moins ragoûtante. Un garçon du nom de Pete servait de la limonade à l'assistance d'un spectacle en 1857 et n'avait plus d'eau. Il a donc couru jusqu'à la tente la plus proche pour en trouver davantage. Et elle était là, une baignoire entière où une artiste venait de laver ses collants rouges. Et pour cette raison, l'eau de la baignoire avait viré au rose. Pete a pris l'eau sale, l'a présentée comme de la limonade aromatisée à la fraise et l'a utilisée pour continuer à servir ses boissons. Cette limonade a connu un grand succès, vraisemblablement plutôt grâce à sa couleur qu'à l'arrière-goût de linge sale. Bien sûr, la limonade rose des temps modernes n'a rien à voir avec les collants sales. Et pas non plus avec les bonbons à la cannelle. La limonade rose est maintenant fabriquée en ajoutant un agent colorant à la limonade ordinaire. Ce colorant peut être soit naturel, comme le jus de framboise ou de canneberge, soit artificiel. Le goût de la limonade rose et celui de la limonade ordinaire sont presque les mêmes. Mais beaucoup de gens préfèrent la rose. Certains psychologues pensent que cela peut être dû à l'effet relaxant de la teinte rose, par rapport à la traditionnelle, sans véritable couleur. Mais la limonade rose n'est pas le seul aliment célèbre inventé par erreur. Ainsi, les raisins secs ont été découverts bien plus tard que les raisins, même si ce ne sont après tout que des raisins déshydratés. Quelqu'un dans l'Égypte ancienne a remarqué des raisins desséchés, les a goûtés et a adoré leur saveur. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un aliment. Les raisins secs étaient aussi utilisés pour la décoration, et ils étaient remis comme prix lors d'événements sportifs. Le sandwich s'impose comme une évidence. Juste un tas de trucs, n'importe quel truc, entre deux tranches de pain. Il semble qu'il n'est rien de difficile à inventer là-dedans. Et pourtant, les sandwiches n'ont pas été imaginés avant 1762. La rumeur veut qu'un soir, un homme était occupé à jouer aux cartes et ne voulait pas s'interrompre pour aller chercher quelque chose à manger. Mais la faim le tiraillait. Alors il a demandé à ce que son steak soit placé entre deux tranches de pain pour pouvoir le manger avec les mains, directement à la table de jeu. Et c'est probablement là le sandwich qui a tout déclenché. En 1835, un lord anglais est rentré chez lui après avoir vécu des années en Inde, pour découvrir que sa sauce préférée n'existait pas en Angleterre. Il en a donc décrit le goût à des épiciers, en leur demandant de reproduire cette sauce. Ils l'ont bien recréée, mais elle avait un goût atroce. Ils l'ont donc laissée là où elle était et ont fini par l'oublier. Quand ils l'ont redécouverte deux ans plus tard, elle avait acquis un goût incroyable, et ils ont commencé à la produire en masse. Et c'est ainsi que le monde a obtenu la sauce Worcestershire. Les chips ont aussi quelques histoires sympathiques. La plus célèbre est la suivante. En 1853, un homme est venu dîner dans un restaurant new-yorkais et a commandé des pommes de terre frites. Les pommes de terre n'étaient pas assez croustillantes à son goût et il n'a pas hésité à s'en plaindre. Par bravade, le chef a tranché les pommes de terre aussi finement que possible et les a fait frire jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes à souhait. Désireux de remettre le client à sa place, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Le client les a adorés et les chips sont devenus un nouveau snack. On enchaîne avec les cornets de crème glacée. En 1904, un type vendait des pâtisseries semblables à des goffrettes lors d'une foire. Juste à côté de lui, il y avait un autre type qui vendait de la crème glacée. À un moment donné, le glacier est arrivé à court de vaisselle et ne savait pas quoi faire. Alors, son voisin a entrepris d'enrouler ses goffrettes et a proposé de vendre la crème glacée dedans. L'histoire est adorable, mais malheureusement, ce n'était pas la première utilisation des cornets de glace. Ils avaient été inventés et brevetés moins d'un an auparavant. Malgré tout, notre duo de glaciers et goffriers ont bel et bien inventé les cornets de glace de leur propre chef. Ce qui n'est pas rien. Les Esquimaux ont été inventés accidentellement en 1905 par un garçon de 11 ans du nom de Frank Epersonne. Par une nuit froide, il a mélangé de la poudre de soda sucrée avec de l'eau, puis l'a oublié. Après être resté dehors toute la nuit, elle a gelé. Quand le garçon est revenu et l'a trouvé là, il a dû la lécher sur le bâtonnet de bois avec lequel il avait remué le mélange. Et il a tellement aimé ça qu'il a commencé à produire des Esquimaux, qu'il a appelés Epsicles, en référence à son propre nom. Plus tard, ce nom a évolué pour devenir Popsicles. Une chimichanga est un burrito frit. Et elle a aussi très probablement été inventée par accident. De nombreuses personnes affirment être celles qui ont accidentellement laissé tomber un burrito dans une friteuse. Au lieu de le jeter à la poubelle, l'inventeur y a goûté et a été stupéfait. Les dates varient. Certains prétendent que cela s'est passé dans les années 1920, et d'autres affirment que les chimichangas n'existent que depuis les années 1950. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent plat, qui en valait totalement la maladresse. Au fait, les raviolis grillés ont la même histoire. Alors, si tu veux inventer un nouveau plat à succès, essaye de faire frire quelque chose d'inattendu. Tu entreras peut-être dans l'histoire de la restauration. Le poulet épicé de Nashville aurait été inventé dans les années 1930, lorsqu'un type est rentré tard à la maison. Sa compagne était furieuse, alors elle lui a préparé du poulet couvert de toutes sortes d'épices pour se venger de lui. Mais au lieu d'apprendre sa leçon, le type a adoré le plat. L'origine des nachos remonte à 1940, lorsque plusieurs dames sont entrées dans un restaurant de pied de race après l'heure d'ouverture. Le propriétaire, dont le surnom était nacho, avait déjà laissé partir ses cuisiniers. Alors, il a improvisé un plat en utilisant ce qui se trouvait dans la cuisine. Il a fait frire des tortillas de maïs, les a garnis de tranches de ralapéños marinés et de fromage, et a mis le tout au four. Les femmes ont adoré le plat, et l'ont appelé la spécialité de nacho, et en ont redemandé. Le plat a fini par être ajouté au menu du restaurant. Plus tard, nacho a déménagé pour ouvrir son propre restaurant, appelé Chez Nacho. Le slurpee est une icône estivale aux Etats-Unis, mais il est assez récent, puisqu'il n'a été inventé qu'à la fin des années 1950. Omar Knedlik travaillait dans un Dairy Queen à Kansas City. Un jour, une fontaine à soda est tombée en panne. Pour garder les boissons au frais, il les a donc mises dans un congélateur. Elles se sont solidifiées, et c'est ainsi que notre homme a eu l'idée de créer une machine qui pourrait brasser des boissons glacées. Il en a même inventé le nom et conçu un logo pour sa marque. Plusieurs années plus tard, 7-Eleven a racheté les droits pour vendre ses boissons, et elles sont devenues immensément populaires. De même que le slurpee, les Deepin Dots sont l'un des aliments les plus récemment inventés. En 1988, un microbiologiste voulait créer un moyen plus facile de nourrir les vaches. Et il a donc commencé à surgeler leurs aliments. Puis, il a réfléchi un peu plus, et s'est dit qu'on pouvait aussi surgeler d'autres choses. Il a donc commencé à surgeler de la crème glacée, et ce fut une véritable explosion. Il a donc été la possession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501